Richard Newsbaum, Catherine Valdener, Eric Pétieux, Annie Assier-Conversé, Christian Julien, Jean-Marc Iapponi, Elisa Faure, André Martin, Claire Barnéhou, Michel Stripnikoff, Patrick Michel, Corinne Aschettino. Monsieur Féru est excusé et a donné pouvoir à André Martin, Corinne Forbrak, René Michel, Christophe Osti, Stéphane Simon. Renaud Ponce est excusé et a donné pouvoir à Marie Soubrane, Hervé Boulay est absent et a donné pouvoir à Claire Barnéhou, Sandrine Corgé, Johan Lagier. Maud Gadé est absente et a donné pouvoir à Michel Stripnikoff, Marie-Sosa François est absente et a donné pouvoir à Eric Pétieux, Thomas Schwartz, Alexis Lallane, Aïcha Chérif, Aurore Marchand est excusé et a donné pouvoir à Aïcha Chérif, Aurélie Pollo, Gabriel Léon, Francine Dardenne. Merci. Merci. Le quorum étant largement atteint, j'ouvre la séance du conseil forcément particulière puisque vous le savez, à 20 heures, nous allons tâcher d'être tous supporters de l'équipe de France, qu'on se soutiendra tous bien entendu. Et je voulais juste vous préciser qu'en accord avec la totalité des groupes politiques représentés, nous avons essayé de travailler le mieux possible en commission en nous fixant l'objectif que démocratie ce soir se déroule au mieux, mais se déroule en nous permettant d'aller tous supporter Kylian Mbappé et les hommes de Didier Deschamps et essayer de porter tous ensemble la France en finale de la Coupe du Monde. Voilà pour le sourire, mais je crois que ça méritait de le faire parce qu'entre vous et moi, chers collègues, dans ce climat qui est quand même très anxiogène entre la crise énergétique et tout le reste, qu'est-ce que ça fait du bien de voir les bleus en demi-finale de la Coupe du Monde ? Cela étant dit, nous avons des sujets d'une importance capitale à voir ce soir. Je voudrais juste tout d'abord remercier très précisément et personnellement l'ensemble des agents des services techniques qui, sous l'autorité de Jean-Marc Yaponie, ont œuvré longtemps et souvent depuis très tôt le matin ces derniers jours. La ville est dans un bel état, la ville est bien déneigée, c'est sacrément difficile parce qu'il y a eu des chutes importantes. Je voudrais, cher Jean-Marc, et à travers toi, chacune des femmes et des hommes qui travaillent au service technique, les en remercier parce qu'on trouve toujours à dire « ça va pas, c'est mal déneigé, ma rue elle est pas faite », mais on oublie souvent de dire à quel point ce travail est difficile et à quel point il est bien fait. Je voulais que ça soit dit au nom du Conseil municipal. Chers collègues, mesdames et messieurs les maires adjoints, ce soir, nous abordons plusieurs points importants. Je vais être bref. Le débat d'orientation budgétaire avec la confirmation d'un programme d'investissement extrêmement ambitieux puisque nous confirmons un niveau d'investissement chaque année au-dessus de 10 millions d'euros. La mandature précédente était aux alentours de 5 millions d'euros par an. C'est ce qui a été d'ailleurs très bien expliqué par le rapport de la Chambre régionale des comptes. On double le niveau d'investissement. C'est la consécration du réétalement de la dette, du plan d'économie et aussi du plan de subventionnement que nous sommes allés chercher au département, à la région et à l'État. L'ensemble des investissements stratégiques du mandat sont confirmés. Ils ne sont pas seulement confirmés. Ils débutent. C'est le cas de la cité administrative qui est en travaux, je voulais le dire. En moins de 2 ans et demi de mandat, nous avons mis la cité administrative. C'est un projet extrêmement important et je pense parmi les plus importants depuis bien longtemps à Briançon et dans le Briançonné, en travaux avec un très beau projet architectural. Le parc des sports a lui aussi démarré. Nous en reparlerons tout à l'heure. Et puis un certain nombre de délibérations importantes avec la mise en oeuvre enfin du plan de vidéoprotection. Ça a été compliqué pour des raisons techniques et numériques, pour dire la vérité. Mais nous y allons enfin et avec un subventionnement à 80%. Je crois que c'est la marque de fabrique de cette municipalité que de voir tous ces projets financés à plus de 80%. Et aussi une toute petite nouveauté. Vous savez que nous nous étions engagés à moderniser la place de l'Europe. C'était l'un de nos engagements. Vous savez que les 2 places, l'esplanade Alain Bérou et la place Colo, vont être aussi rénovées dans le cadre de la ZAC. Ce sera le cas avant fin 2024. Nous livrerons les 2 hôtels, l'hôtel 4 étoiles et l'hostel You Only avec des places, et la cité administrative bien entendu, avec des places modernisées et rénovées. Nous allons aussi mettre au budget la réfection de la galerie qui relie la place centrale à la place de l'Europe. On a fait toute la rue Colo. On aura fait cette galerie qui est nettement plus utilisée depuis qu'il y a le marché couvert et plus généralement le développement de la ZAC. Voilà, mesdames et messieurs, je ne serai pas bien plus long puisque nous avons un horaire à tenir et que nous allons largement débattre ce soir. Y a-t-il des prises de parole liminaires avant que je ne prenne les 3 questions traditionnelles qui sont posées au Conseil ? Madame Faure. Merci, bonsoir. Alors moi, je voulais faire un petit appel à bénévoles. Dans un objectif d'adapter au mieux le soutien de la municipalité à la population en situation de précarité, des rencontres régulières sont initiées avec les associations qui oeuvrent sur le territoire. En ce début du verre, toutes se mobilisent activement et je les en remercie. A leur écoute, je tiens à relayer ce soir un appel à bénévoles. En effet, quelques bénévoles seraient nécessaires, notamment auprès des Restos du Coeur. Donc on diffuse une petite slide avec les coordonnées de l'antenne des Restos du Coeur de Briançon. Et aussi, sur une aide un petit peu plus ponctuelle, si quelques personnes, quelques Briançonnés veulent bien se mobiliser auprès de la Croix-Rouge, notamment ce week-end, autour du marché de Noël. Donc ne pas hésiter à aller vers la Croix-Rouge sur leur stand du marché de Noël. Et si des bénévoles veulent bien rejoindre l'équipe des Restos du Coeur. Merci beaucoup, Mme Fort, pour ces d'appel que, naturellement, nous soutenons tous et nous relayons. Si vous me le permettez, je prends les trois questions qui ont été posées au Conseil. S'il y a d'autres prises de parole, naturellement, je les donne juste après. Nous avons eu trois questions de la part de Briançonnés, Mme Jarlot, qui nous demande si, dans le cadre des grands projets relatifs à l'attractivité de la ville, la pérennité des actions sociales envers les plus fragiles seront-elles renforcées ? Alors ça fait le lien avec ce que tu évoquais à l'instant. Je voudrais dire que, oui, notre politique sociale, elle est renforcée avec la création du centre social intercommunal, naturellement, avec un travail de coordination qui n'existait pas, je crois, auparavant, ou pas assez, avec les partenaires sociaux, mais aussi le département qui, finalement, sous certains angles, n'était pas forcément présent au bon endroit avec les travailleurs sociaux. Et nous le faisons. Nous continuerons à le faire. Et puis, dans la continuité de ce que tu viens de dire, je voudrais, concernant les banques alimentaires et les associations, vous faire une proposition. Je comptais la faire au moment du budget, début 2023, mais je vous la fais. L'hiver étant particulièrement complexe et difficile, notamment pour les banques alimentaires, on sait très bien que les dépenses alimentaires ont forcément augmenté. Je vous proposerais que, concernant ces associations, nous proposions, lors du vote du budget, une augmentation de 20% pour l'ensemble de ces associations qui distribuent des repas au quotidien. Je vous propose qu'on ait cette discussion au moment du budget, mais qu'on ne les oublie pas, parce que nous les avons reçues il y a quelques jours, la Croix-Rouge, le Secours catholique, les Restos du Coeur, Midi-Show, et ils nous ont dit qu'ils voyaient des statistiques en recrudescence. Et je propose que nous fassions un petit geste. Il est certes symbolique, mais je crois qu'il est important. M. Sabater nous a demandé si la réunion publique de la semaine dernière sur les grands projets, si son contenu était diffusé sur le site internet de la mairie. Oui, il l'est depuis cet après-midi. Nous avons eu la question et donc nous l'avons mis en ligne. Donc tout le support de la réunion publique est en ligne. Et nous le demandons si, concernant la Via Guizane, dans la montée en zigzag en contrebas du magasin Bricorama, les caniveaux de drainage ne comportent pas de couvercle type grille. Est-ce une omission ? Et je peux lui répondre qu'il n'y a pas d'omission, que les caniveaux les plus larges sont en couvert de grille et que les plus étroits n'en sont pas munis, mais parce qu'ils ne présentent pas de danger pour les cyclistes, parce qu'ils sont placés transversalement. Et enfin, dernière question. M. Joël Pruveau me demande quel est le plan de la mairie pour réduire de 10% la consommation énergétique de la ville, comme demandé par le gouvernement. Je voudrais rappeler, nous avons largement débattu de ces sujets à la ville et au Conseil communautaire, notamment à votre initiative, Mme Dardenne, que les remparts, je le rappelle, n'ont pas été annulés, n'ont pas été allumés, que nous avons en partenariat avec SCV Renoncer au ski de nuit, qui aurait compris qu'on éclaire de nuit toute la piste Vauban en plein mois de janvier, alors qu'on demande à tout le monde de faire des économies. Je voudrais rappeler surtout que la plus grosse économie sur l'éclairage, parce que c'est souvent un débat avec des fausses bonnes idées, la plus grosse économie, c'est l'investissement, c'est-à-dire c'est le passage en LED. Un point lumineux en LED, c'est diviser par deux la consommation énergétique. On a beaucoup investi. On investira quasiment 1,9 millions d'ici à la fin du mandat. On a déjà 40% de la ville qui est en LED. On ambitionne de passer au-delà des 60% et donc d'investir encore plus. On a inscrit, on pense inscrire, c'est dans le DOB, 150 000 € au budget cette année. Je n'exclus pas une fois les dispositions du fonds vert qui a été annoncé par la Première ministre. Vous savez que nous sommes région expérimentale en la matière, la région sud, de vous proposer d'amplifier l'investissement sur le changement de nos points lumineux si nous étions largement soutenus par le fonds vert mis à disposition par le gouvernement. Je voudrais rappeler aussi qu'il n'y a pas que l'électricité. Il y a aussi les questions de chauffage, naturellement d'isolation. Je vous donne rendez-vous dans les semaines qui viennent, puisqu'on va lancer l'opération programmée d'amélioration de l'habitat dans le cadre d'action Coeur de Ville. Ce sera 150 000 € de participation de la ville et probablement à peu près le double grâce à l'Agence nationale de l'habitat et les partenaires services de l'État pour aider les propriétaires briançonnés à isoler leur logement. Ça reste la meilleure protection contre la dépense énergétique. Vous dire aussi que nous utilisons le dispositif de la loi POP pour isoler chaque année les bâtiments municipaux. Mais vous dire aussi, surtout, en réalité, que le meilleur investissement, la meilleure manière d'isoler et de baisser les dépenses énergétiques de la ville, c'est de faire la cité administrative. En faisant la cité administrative, on ferme le site du Prorel où il y a le CCAS, qui est ancien et mal isolé. On ferme le site de l'urbanisme au Champ de Mars, qui est ancien et mal isolé. Et on ferme les Cordeliers, qui est ancien et mal isolé, pour un bâtiment neuf aux normes les plus exceptionnelles et les plus neuves d'isolation et de chauffage dans un bâtiment qui sera conçu, qui nous permet même de renoncer à la climatisation. Donc vraiment, aujourd'hui, avec l'état des bâtiments, qui sont souvent très anciens, la meilleure manière de baisser nos dépenses, c'est d'investir. Et je crois que la cité administrative est une très bonne opportunité en la matière. Voilà ce que je pouvais dire. Mais oui, nous serons bien au rendez-vous des 10% qui ont été fixés par le gouvernement. Et je crois qu'il faut faire appel à beaucoup de solidarité, sans rentrer dans un climat anxiogène, parce que je crois qu'il ne faut pas oublier tout de même que nous sommes dans un grand pays qui peut très largement fournir de l'électricité, une grande puissance nucléaire, et que ce n'est pas inutile de rappeler, dans ce climat très anxiogène, qu'on est dans un grand pays, dans une très belle région et dans une très grande ville, l'une des plus belles de ce pays. Voilà, mesdames et messieurs, je ne serai pas plus long. Et s'il y a des prises de parole, je les prends bien volontiers, sinon j'entame l'ordre du jour. Vous me le permettez ? Eh bien, je vous en remercie. Je vais donc vous demander s'il y a des remarques ou des questions sur les décisions et le compte-rendu des décisions du maire. S'il n'y en a pas, je le mets au voie. Y a-t-il des oppositions ou des abstentions ? Je vous remercie. Il est adopté. Et j'ouvre l'ordre du jour en passant la parole à M. le Premier adjoint pour deux délibérations d'institutions et vies politiques. M. le Premier adjoint, s'il vous plaît. Merci, M. le maire. Donc, cette délibération concerne l'actualisation de la composition de la CCSPL avec une liste qui vous est proposée d'associations locales. Il vous est donc proposé de nommer au titre de la représentation de ces associations les enseignes de Briançon, Alpe-Regard 05, la PEP, parents d'élèves de l'enseignement public du Briançonnet et l'université du temps libre. Merci. Je vous en prie. Oui, merci. Je n'étais pas malheureusement aux commissions de préparation du Conseil, donc je n'ai pas pu vous poser cette question. Est-ce que ces associations, ces représentants associatifs, se rajoutent à ceux qui existaient ou les remplacent ? On a conservé celles qui existaient, les enseignes y étaient déjà, et je crois, je ne sais plus qui nous a... Il y avait la FCPE ? Je ne sais plus qui nous avons remplacé, mais... C'est pour ça que je suis pour la question, si on les remplace. Honnêtement, pour vous donner le détail, je crains qu'il ne vous faille revenir à la prochaine commission. Mais il y a eu un vrai débat entre nous là-dessus, qui était plutôt très libre. Non, non, c'est simplement savoir si ça les remplace ou si ça se rajoute. Ah non, je crois que ça rajoute, parce qu'on voulait justement amender... Non, non, on a remplacé aussi. D'accord. Bon, écoutez, je vous donne la réponse avant la fin du conseil, si vous voulez bien. Oui, je veux bien, merci. Très bien, merci. Je vais mettre cette délibération en voie. Y a-t-il des oppositions ou des abstentions ? Merci. Elle est adoptée, je vous en prie, monsieur le premier adjoint. Alors, cette délibération numéro 2 concerne la représentation de la ville au sein du comité des partenaires de la mobilité dans le Briançonnet. Alors, il convient aujourd'hui de nommer les représentants de la ville au sein du comité des partenaires de la mobilité. Le conseil municipal est invité, donc, à procéder à la nomination d'Élisa Fort, d'Émilie Desmoulins-Genoux et de Marie-Xauza-François. Chers amis, pardon, excusez-moi. Je vais essayer de s'il de l'observation, oui, madame Dardenne. Nous nous interrogeons pour savoir s'il était possible que l'un de nous participe à ce comité de partenaires, s'il vous plaît. C'est-à-dire que vous nous demandez à ce que l'un des... L'un des... Attendez. La composition totale, il y a trois élus. Madame Dardenne, en fait, vous m'embêtez, parce que vous me demandez ça en pleine séance plénière. C'est le travail de commission de faire les représentations. Écoutez, moi, ça m'embête un peu. D'autant plus que vous, si je n'ai pas déjà sur le comité de mobilité au titre de la CCB. Bon, écoutez, je vais... Honnêtement, je n'ai pas très envie de modifier la délib en séance. Ce que je vous propose, pour faire très simple, parce qu'il n'y a aucune envie de vous mettre de côté de ce sujet qui, je sais, vous est cher. Je ne voulais enlever personne. Je voulais que l'un de nous puisse représenter, nous représenter. On en rajoute un. Je pense que s'il y a trois personnes, c'est qu'il faut qu'il n'y en ait que trois, puisqu'en l'occurrence, le comité des partenaires, il est composé de... Il est composé de demandes qui sont, en l'occurrence... Ah oui, c'est les yeux pour les communes, etc. Bon, est-ce que Mme Fort, Mme Desmoulins-Genoux, Mme Xoza-François, qui n'est pas là... Écoutez, vous savez quoi ? Je me vois mal. Mme Xoza n'étant pas là à lui demander de laisser sa place ou à quelqu'un d'autre, ce que je vous propose, c'est que je vais proposer la délib ainsi. Je vais prendre en compte votre demande et nous allons nous voir à la prochaine commission. Si l'un des élus concernés accepte de laisser la place, nous vous la laisserons et nous remettrons cette délibération en voie à la prochaine séance du Conseil municipal. Est-ce que ça vous convient ? Je voudrais juste que nous le fassions tous assis autour de la table afin que ça ne soit pas... En plus, Mme Xoza n'étant pas là, je me sens un peu mal à l'aise. Voilà. Ça ne vous dérange pas ? Voilà. Mais très sincèrement, on se voit tous les 4 avant le prochain Conseil. Faites-moi remonter de vos demandes que je puisse l'instruire. Je vous remercie. Je vais mettre cette délibération en voie. Y a-t-il des oppositions ou des abstentions ? Je vous remercie. La délibération est adoptée. Et je vais vous présenter les orientations budgétaires de la ville que vous connaissez pour la plupart. Mais je voudrais m'arrêter sur quelques éléments. Avant de dire quelques éléments du plan d'investissement, je voudrais juste rappeler comment nous arrivons à un plan de financement qui me semble être extrêmement ambitieux, comme je le disais, avec plus de 10 millions d'euros de dépenses d'investissement jusqu'à la fin du mandat, année après année. Vous le voyez tout d'abord. Nous conservons un niveau d'épargne brut et d'épargne net qui est conséquent et qui est le corollaire naturellement d'une maîtrise de nos dépenses de fonctionnement. Je mets un bémol sur les dépenses de fonctionnement au titre des charges de personnel. En tout cas, pour l'année, et vous le voyez, on voit bien d'ailleurs le gap sur l'année 2022 et le passage entre 2021, 2022 et 2023, tout simplement puisque, un, vous le savez, nous avons fait le choix de la mise en place du RIFSEP qui coûte 300 000 euros de plus au budget de la ville. C'est un choix d'augmentation du traitement et du salaire de nos agents. Je crois que c'est un choix très largement unanime que nous avons fait. Ce choix s'ajoute à la mise en place de l'augmentation du point d'indice extrêmement élevé cette année, à hauteur de l'inflation, mais qui permet aujourd'hui de nous dire que l'ensemble des agents qui travaillent à la ville de Bréançon ont vu leur salaire très largement augmenter cette année. Je dis très largement, c'est-à-dire plus que du niveau de l'inflation. Et ça, je crois que c'est important dès lors que nous connaissons une inflation que nous n'avons plus connue depuis les années 70. C'est un sujet important et je crois qu'il faut le souligner. Cette hausse mise à part, le budget, il est tenu, il est contenu et il est naturellement aussi impacté par la stratégie de réétalement de la dette que nous avons mise en œuvre. J'y reviens très brièvement puisque nous avons longuement délibéré sur le sujet au dernier Conseil et dès le début de l'année 2022. D'une part avec la renégociation et le réétalement de plusieurs emprunts, tout cela est expliqué en détail dans le rapport d'orientation budgétaire. Nous gagnons entre 150 000 et 200 000 euros par an sur ce réétalement, mais aussi puisque nous remplaçons quelque part un peu virtuellement des nouveaux emprunts de 2 millions chaque année sur 30 ans qui viennent en fait remplacer des emprunts sur 10 ans à un montant extrêmement élevé. On rembourse 5 millions chaque année sur 10 ans, on réendette 2 millions sur 30 ans. Cela nous donne une courbe de désendettement qui me semble-t-il est tout à fait satisfaisante puisque vous le voyez en page 25, la capacité de désendettement de la ville ne fait que baisser. Elle passe de 9,3 ans en 2019, elle passera à 7,8 en 2026. On se retrouve avec un capital de dette, un encours qui lui aussi va largement baisser pour arriver en 2026 à 38 millions d'euros. Je rappelle qu'on était à 95 millions d'euros en 2009. On retrouve des niveaux et on passe sous des niveaux que nous n'avons plus connus depuis la mandature de Paul Dijoux, c'est-à-dire avant le début du Prorel. Je voudrais juste le dire. Cette municipalité investit intelligemment à l'appui de faibles emplins sur de très longues durées et avec de très bateaux, ce qui nous permet de maintenir une stratégie de désendettement tout en investissant. Je crois que cette stratégie de réétalement, elle porte ses fruits aujourd'hui. Naturellement, je le dis, pas de hausse de la fiscalité. Nous ne toucherons pas à la fiscalité du mandat, ça coule de source. Ce qui me permet d'arriver sur le PPI tel que vous le connaissiez et tel que nous vous le proposons à amender, pas de nouveauté naturellement, c'est la continuité du projet politique que nous portons depuis le début du mandat. Vous y retrouvez la partie des dépenses patrimoniales que vous connaissez avec la suite des études de programmation, notamment sur l'église des Cordeliers à Chapelle des Pénitents. Vous retrouvez cette année surtout, et ça, c'est ce qui est vraiment l'importance sur l'année 2023, les 3,2 millions d'euros de la modernisation du parc des sports. Donc ça, c'est vraiment le gros des dépenses sur le budget ville avec la ZAC. Donc on est vraiment maintenant en phase travaux. Le mur d'escalade qui sort de terre, le nouveau terrain de rugby qui sort de terre et dans le même temps, les études qui vont nous permettre de démarrer la phase 2, cher Christian Julien, avec la nouvelle aile des sports, le nouveau terrain synthétique, la piste d'athlétisme et en parallèle, la modernisation du groupe froid de la patinoire qui nous permettra là aussi de faire des économies énergétiques importantes puisque c'est l'énergie produite par la glace qui nous permettra de chauffer la piscine et de supprimer deux cuves à fioul au passage. On va aussi procéder à de la géothermie sur la nappe phréatique qui est sous le parc des sports pour chauffer la halle des sports. Donc on devrait être sur du 100% durable et écologique cher Émilie Desmoulins sur le projet du parc des sports. Vous retrouvez la hausse. Elle était annoncée, attendue, de la contribution de la ville à la ZAC. C'est un choix politique assumé, vous le savez, qui nous permet de supporter la ZAC telle que nous l'avons redéfinie en vendant moins et en donnant moins d'argent aux promoteurs. Je le dis, on construit moins et on densifie moins. C'est un choix politique assumé qui est défendu au quotidien par le monsieur le premier adjoint et monsieur l'adjoint à l'urbanisme. Nous continuons la via Guizane, naturellement. Les travaux reprennent au printemps. La via Guizane, dans les deux ans, ira jusqu'à Saint-Chaffray. C'était un engagement très important. Nous accélérons la place de l'Europe. Vous le voyez, vous avez les crédits qui sont inscrits à partir de 2024 pour rénover la place de l'Europe. Et le routier n'est pas en reste, puisque nous allons entamer la rue du Bac-Hubert, la rue Saint-Roch, cher Eric. Nous allons entamer la rue Pasteur qui avait beaucoup attendu. Je sais que les brillants saunais l'attendent. Elle sera en travaux à partir de l'année prochaine et toute la descente de Fortville reliée en l'école. On le doit aussi aux papas et aux mamans qui amènent leurs enfants au groupe scolaire de Fortville. Voilà, mesdames et messieurs, un PPI qui est très important, très, très important et qui nous permet, je crois, de valider la stratégie que nous avions proposée au Briançonné, de laquelle nous n'avons jamais dévié. Je voudrais juste conclure par là. Tout ce que nous avons dit, nous sommes en train de le faire. Je voudrais juste que ça soit très clair. Il n'y a pas un point dans ce que nous faisons qui ne figurait pas dans notre projet politique et surtout, il n'y a pas un point du projet politique que nous ne sommes pas en train de réaliser. Il n'y a aucun mensonge, aucune tartufferie, la transparence totale là-dessus, tout ce que nous avons promis, nous le faisons, première chose. Deuxième chose, la stratégie financière que j'avais proposée, dès lors qu'on me répondait qu'on ne pouvait pas renégocier la dette, nous l'avons fait et cette stratégie nous permet de continuer le désendettement de la ville tout en investissant deux fois plus parce que nous avons renégocié et réétalé la dette et parce que nous sommes très aidés, je le dis, je l'assume, nous sommes très aidés par le département, très aidés par la région, très aidés par l'État. C'est la réalité mais c'est la réalité aussi géographique de notre ville. Briançon, c'est l'une des plus grandes villes des Alpes, il faut que nous l'assumions et que nous allions voir nos partenaires en leur disant que nous avons besoin d'eux, c'est ce que nous faisons et aujourd'hui, vous le voyez dans les recettes d'investissement qui sont proposées dans le débat d'orientation budgétaire, nous sommes très largement soutenus parce que je crois que quand on fait un parc des sports à Briançon, ça sert à toute la région parce que pouvoir s'entraîner à 1300 mètres d'altitude dans la région sud, ça n'est possible que chez nous et donc il fallait le faire et je crois que sur l'ensemble de ces investissements de modernisation de la ville, nous avons su faire valoir aussi quel était le rayonnement de la ville de Briançon et je crois que c'est une bonne chose. Voilà, je résumerai en vous disant dépenses tenues, budget strict rigoureux, c'est des dépenses qui sont tenues au quotidien, un plan de désendettement qui continue de manière extrêmement stricte et sérieuse, le réétalement de la dette qui a fonctionné et un plan d'investissement qui aujourd'hui est ni plus ni moins que le double de ce qui existait sous la précédente mandature. Engagement pris, promesse tenue, voilà comment je qualifierai ce DOB au titre de la majorité municipale. Mesdames et messieurs, les conseillers, vous avez la parole. Madame Chérif. Alors, bonjour, merci monsieur le maire de nous avoir reçus avant le conseil, vous avez tenu parole. J'essaie de le faire assez régulièrement, je vous remercie de le dire en public. Voilà, pour éviter que ça se transforme en cours de récréation de maternelle. Donc, le budget pour le sport est assez conséquent et je ne vais pas m'en plaindre. Mais par ailleurs, j'aimerais attirer votre attention tout particulièrement sur la culture et plus précisément sur la culture à destination de la jeunesse des quartiers populaires. Donc, on sait que celle-ci est un vecteur de paix dans des endroits souvent socialement défavorisés. cette culture permet de lutter contre la déscolarisation, la radicalisation, les violences sexistes, les rixes, la précarité. Donc, je sais que vous apportez une attention particulière aux associations qui agissent au quotidien pour créer du lien entre les habitants de ces quartiers et qui contribuent à faire naître une certaine sérénité. Donc, si d'aventure des discussions avaient lieu, je serais ravie d'apporter ma pierre à l'édifice puisque c'est un sujet auquel je suis très sensible. Merci. Et je vous propose ni plus ni moins que de prendre contact dès après le Conseil avec Élise Afort et Catherine Valdeneur qui se tiennent à votre disposition. Je voudrais souligner pour vous donner qu'un seul exemple, le travail remarquable qui est réalisé par l'Association des habitants des Toulousanes et avec eux que, chère Élisa, tu as soutenu depuis les fonds baptismaux et je voudrais dire que ce sont des gens admirables et courageux et qui font un travail extraordinaire. Madame Foire, vous avez la parole. Qui s'essoufflent et qui ont effectivement besoin qu'on les relance et je compte... Enfin, ce sera aussi vraiment une des missions du centre social de revenir en relais de l'Association des Toulousanes. Je crois que le rendez-vous est pris. Oui, parfait. On pourra développer le sujet parce qu'il y a effectivement le centre social intercommunal mais il ne vous a pas échappé qu'il y avait en même temps tout un projet culturel sur ce lieu puisqu'il y a le conservatoire et qu'il y aura les beaux-arts dans la continuité du bâtiment avec les musiques actuelles. Donc, je pense qu'on n'oublie pas la culture dans ces quartiers. Merci. Y a-t-il d'autres prises de parole sur le DOB ? Madame Desmoulins-Genoux ? Moi, je voudrais tout simplement appuyer tout ce qui vient d'être dit et la construction du budget en rappelant que d'une part, nous sommes parfaitement en adéquation avec la vision écologique pragmatique portée par le gouvernement, notamment via le Fonds vert qui sera d'or et déjà doté de 2 milliards d'euros dès 2023, via le Fonds riche avec des objectifs en termes de rénovation énergétique, de renaturation en ville de sobriété. D'autre part, je voudrais rappeler que nous avons la chance d'être au sein d'une région qui vient de signer le premier protocole d'expérimentation entre l'État et une région dans le domaine de la planification écologique et que nous aurons l'occasion de développer avec M. le maire de nombreux projets. En effet, c'est une enveloppe de 30 milliards sur 5 ans qui sera débloquée des Alpes à la Méditerranée, là encore, dans des domaines où nous pouvons porter des ambitions comme nous le faisons déjà avec la végétalisation de certains espaces et le changement de l'éclairage public. Viens entrer aussi la rénovation des bâtiments, la préservation de la ressource d'eau, la protection des forêts, la mobilité douce. En tout cas, ce sont de belles perspectives pour notre ville. Merci, Mme le maire adjoint. Je souscris totalement à ce que vous dites et en tout cas, je me ferai le porte-parole de ces sujets auprès du président de région pour que nous soyons éligibles. Je suis très attentif à tout cela et notamment sur l'aspect végétalisation. On a commencé à Saint-Blaise et sur le lait dont on en a parlé tout à l'heure. Y a-t-il des prises de parole, Mesdames et Messieurs ? Madame Poyot. Merci, M. le maire. Bonsoir à tous. Effectivement, je rejoins les propos d'Aïcha Chérif concernant dans le DOB le fait qu'il n'y ait pas de paragraphe sur la jeunesse et la culture. On reste sur des positions que vous venez de redire à l'oral. mais on reste dans l'existant. On reste sur un centre social qui reste dans les grands contours dans ce qui existait déjà avec pas mal d'inconnus. On a quand même pas mal à vue sur ce projet. et il n'y a rien dans le DOB qui nous dit vraiment ce qui va se passer de manière très concrète avec des chiffres, avec des opérations, avec des animations, comme a pu dire sur Aïcha, sur à la fois la jeunesse mais aussi sur la culture. Il n'y a pas grand-chose non plus dans le DOB concernant le social. Alors, tout à l'heure, vous avez donné une réponse à Mme Jarlot en fait concernant un peu le logement et concernant la politique sociale où vous redonnez l'explication de la MJC mais dans le DOB il n'y a aucune ligne concernant le logement social. On a vaguement quelque chose qui se dessine autour de l'opération programmée de l'amélioration de l'habitat avec l'OPA et effectivement dans le PPI on retrouve un certain nombre de financements concernant cette opération programmée de l'amélioration de l'habitat mais on n'en connaît pas les contours. On ne sait pas si c'est une OPAH tournée sur le renouvellement urbain on ne sait pas si c'est une OPAH tournée vers les copropriétés qui sont dégradées. Aujourd'hui on n'a pas réactualisé la phase de diagnostic qui s'était faite il y a 2-3 ans donc on n'a pas de diagnostic on ne connaît pas les problèmes urbains on ne connaît pas les problèmes fonciers on ne connaît pas les conditions de vie des habitants en tout cas dans le DOB tout ça n'est pas stipulé tout ça n'est pas n'est pas expliqué tout ça n'est pas chiffré si on continue puisque je disais qu'il n'y avait pas grand chose sur la politique culturelle là aussi dans l'OPAH on attend des choses sur le patrimoine donc demain dans l'OPAH puisque vous l'annoncez quelles vont être quelles vont être les questions liées alors plus au PSMV puisque maintenant on est en plan de sauvegarde quelles vont être les prochaines ORT c'est-à-dire les prochaines opérations de revitalisation elles ne sont pas identifiées que ce soit pour le patrimoine ou que ce soit sur le renouvellement urbain bien évidemment aucune ligne sur la lutte contre l'habitat indigne rien non plus sur le logement on n'a aucune information dans le DOB quant au projet de Renazur puisque c'est un projet donc vous avez annoncé ce projet il y a quelque temps de requalification mais on sait que vous travaillez avec un cabinet mais visiblement là non plus dans le DOB on n'a aucune explication sur la programmation quid donc de la programmation des logements dans Renazur accession à la propriété voilà logements sociaux là dessus aussi on reste assez sur notre faim et on n'a pas beaucoup d'informations alors évidemment bien évidemment on attend aussi beaucoup de la révision du PLU puisque c'est avec la révision du PLU et les différentes réunions publiques qu'on va pouvoir obtenir des informations sur ces politiques mais voilà on reste quand même un peu un peu bloqués vous nous annoncez des choses donc en conseil qui sont intéressantes notamment là pour répondre aussi à la question de madame Jarlot vous parlez d'une augmentation du budget des associations qui concernent la banque alimentaire de 20% c'est bien mais c'est pas dans le DOB non plus moi j'ai envie de rajouter avec ces associations sociales donc vous avez parlé uniquement des associations qui concernent la banque alimentaire j'aimerais aussi qu'on rajoute celles concernant tous migrants puisque pour cette année vous allez avoir une demande de subvention de la part de l'association tous migrants j'aimerais là aussi que vous puissiez nous donner des informations dans le DOB concernant cette association on a aussi donc dans le DOB toute une partie concernant la fiscalité et lors des différentes réunions de travail du conseil municipal on avait exprimé avec vous l'idée de faire une prospective financière concernant une surtaxe sur les résidences secondaires puisque un amendement du budget 2023 permet aux maires éventuellement de surtaxer la partie résidence la taxe foncière sur la partie résidence secondaire il y a de plus en plus de communes qui le mettent en place avec des systèmes et c'est vrai qu'aujourd'hui sur un territoire comme le nôtre sur le territoire brillant saunet il y a une vraie envolée des prix de l'immobilier qui rend un accès plus difficile au logement et là effectivement c'était une piste de travail on dit juste qu'on aimerait savoir si vous avez travaillé sur cette prospective financière savoir si oui ou non cette surtaxe des résidences secondaires permettrait de dégager de nouvelles finances ou alors vous l'avez fait et effectivement ce n'est pas suffisant et vous avez donc écarté cette possibilité donc voilà c'était une question mais de ce fait on ne voit pas non plus comment puisque le choix n'est pas fait de taxer les résidences secondaires par rapport à ce qu'on disait sur l'envolée des prix de l'immobilier et les difficultés pour les jeunes ménages de s'installer voilà on ne voit pas le lien par exemple avec Renazur sur la primo-accession donc on regrette que le DOB n'aborde pas certaines de ces questions et puis et puis voilà j'ai fait à peu près le tour de ces oui tout à l'heure vous avez aussi parlé madame Desmoulins a parlé de l'isolation des bâtiments de la loi POP aussi qui permet de le faire sur les bâtiments communaux dans le DOB il n'y a rien c'est pas inscrit il n'y a pas de données il n'y a pas de chiffres on n'a rien sur la programmation éventuelle de rénovation des bâtiments communaux dans quel ordre on a aussi très peu d'informations sur sur les bâtiments communaux concernant la programmation donc vous mettez juste une ligne dans le DOB quid du couvent des Cordeliers quid de la chapelle des pénitents on nous dit juste des études de programmation sans avoir un peu le détail de ces études de programmation c'est dommage et puis là on vient d'apprendre tout à l'heure dans vos propos liminaires vous avez dit que le CCAS allait fermer l'URBA allait fermer donc là aussi quel va être l'avenir de ces bâtiments communaux là aussi on n'a pas on n'a pas beaucoup voilà pas beaucoup de vision effectivement on a bien la vision de votre programme vous l'avez dit ce que vous aviez annoncé vous le faites et voilà c'est des choix qu'on partage pas toujours notamment concernant la dette bon ben vous avez pris le parti de rallonger l'encours de la tête pour réduire le niveau des annuités bon ben voilà c'est un pari on vous l'a déjà dit là dessus on a envie de vous faire confiance et on a envie de croire en tout ça mais il y a certains points qui nous semblent nous très importants voilà sur le social la jeunesse la culture sur l'isolation sur les aspects programmatiques qu'on n'arrive pas à bien lire dans ce DOB voilà je vous remercie monsieur merci merci je vais vous répondre point par point même si je dois vous dire en vous écoutant que je regrette un tout petit peu que finalement vous ne débattiez pas de tout ce qu'il y a dans le rapport de rotation budgétaire mais que vous me demandiez de m'exprimer sur à peu près tout ce qui n'y est pas évoqué ce qui est un peu dommage il me semble que le rapport de rotation budgétaire est extrêmement dense et je dois vous dire que soyons clairs c'est un débat de rotation budgétaire c'est pas une profession de foi pour les prochaines élections municipales étanté que nous arrivions jusque là il sera bien temps de le faire donc le rapport de rotation budgétaire a vocation à fournir au conseil municipal un état budgétaire de la ville très clair et les perspectives financières de la manière dont nous gérons l'argent public donc je n'ai pas vocation dans ce débat à vous faire une sorte de discours de l'état de l'union sur tout ce que nous faisons et ce que nous ne faisons pas cela dit je vous réponds bien volontiers sur l'ensemble des éléments dont vous regrettez qu'il ne soit pas dans un débat de rotation budgétaire en l'occurrence l'OPAH c'est pour une raison très simple c'est parce que en l'occurrence quand nous allons lancer l'OPAH avec l'état on va présenter l'OPAH et le conseil municipal va débattre et voter l'OPAH en fait c'est aussi simple que cela donc vous retrouvez bien un certain nombre de lignes de crédit en l'occurrence si vous prenez le PPI vous trouvez les lignes de dépenses dans ce rapport d'orientation budgétaire qui permettent aujourd'hui de vous confirmer la volonté politique de la municipalité de lancer l'OPAH qui je le précise aurait pu être lancé avant aussi et nous le faisons à nouveau en deux ans bon je vous confirme ce que je peux vous dire d'ores et déjà d'une part puisqu'on n'est pas loin de pouvoir lancer l'OPAH je peux vous dire que un tout le diagnostic il a bien entendu été fait et mis à jour deux c'est bien une OPA RU renouvellement urbain et deux il y aura une dimension POPAC c'est à dire action sur les copropriétés pour traiter un certain nombre d'îlots qui sont ceux qui sont contenants de l'habitat le plus dégradé il y aura un volet dans l'OPH qui sera spécifique sur la cité Vauban bien entendu et en plus de ça vous parlez des sujets patrimoniaux etc je vous informe juste que le maire adjoint chargé du patrimoine vient de finaliser la négociation de la mise à jour de la zone tampon qui sujet que vous connaissez qui est lié au PSMV que tous ces sujets ne sont pas du tout oubliés c'est juste qu'en l'occurrence vous ne pouvez pas nous demander dans le rapport de nos sommes budgétaires de faire vigurer toutes les actions transverses puisqu'en l'occurrence c'est un état d'orientation budgétaire donc ces sujets ne sont pas du tout oubliés je pense que quand nous allons présenter l'OPH on sera en mesure de vous dire que ce sera un effort qui sera quand même sans précédent à ce stade le crédit tel qu'il est budgété c'est 150 000 la participation de la ville il devrait être largement doublé par la participation de l'agence nationale de l'habitat et l'ensemble des partenaires maintenant je ne vais pas vous présenter l'OPH avant enfin déjà je ne vais pas vous le présenter sans monsieur le préfet des Hautes-Alpes qui en est tout autant actionnaire que nous donc sujet à venir mais en tout cas je peux vous dire qu'on vient de passer un an de travail avec André Martin avec tous les élus concernés je pense aux élus au logement je voudrais saluer Claire Barnéou qui est déléguée au logement au département des Hautes-Alpes et aussi bien entendu Corinne et le premier adjoint qui est très impliqué sur ces dossiers qui ont beaucoup travaillé sur ces sujets deuxième chose sur l'habitat indigne madame Boyot nous avons obtenu ce qui n'était pas arrivé depuis bien longtemps dans la ville de Briançon ces trois projets de démolition et de reconstruction à l'office public HLM tout de même avec trois projets qui sont bientôt sur le point de démarrer on devrait avoir sur l'un des trois un permis de démolir déposé avant le 31 décembre de cette année Claire Barnéou me demande si le permis est arrivé à peu près tous les matins et tous les soirs voilà après l'avoir demandé au premier adjoint et donc on lui fait la réponse oui ça arrive demain bon mais je veux dire ces sujets là ils avancent donc on aura quand même trois projets de reconstruction maintenant voilà on peut pas mettre les gens dehors on les fait partir au fur et à mesure on les reloge ça fait que deux ans et demi que nous sommes aux manettes donc c'est quand même des millions d'euros qui sont investis par l'office public HLM pour en l'occurrence détruire et reconstruire les trois immeubles qui sont les plus indignes de toute la ville donc ça me paraît difficile à nouveau de nous dire que nous n'avons pas de résultats sur Ronazur je ferai une annonce dans les tout prochains jours sur ce dossier je suis en attente de la conclusion définitive mais je peux vous dire que avant la fin de l'année l'établissement public foncier régional devrait être propriétaire du site de Ronazur nous sommes sur le point de conclure la session j'étais en réunion à ce sujet très exactement avant d'entrer dans la salle du conseil municipal ce qui veut dire que nous devrions pouvoir dès le début 2023 lancer l'appel à projet pour réhabiliter les 25 000 mètres carrés de surface au plancher du site des sanatoriums de Ronazur sur lequel nous travaillons à nouveau depuis deux ans je crois que ça n'était pas un dossier simple à ficeler il l'est je vous ai d'ores et déjà fait part des intentions de la municipalité en la matière c'est 40% de la réhabilitation qui sera dédiée au prix moins excédent à travailler probablement du bail réel ou solidaire ou d'autres dispositifs existants on y travaille je ne veux pas vous dévoiler la programmation pour une raison très simple c'est qu'elle est amenée à bouger c'est l'établissement public foncier qui va lancer l'appel d'offres et l'ensemble des groupements qui y répondront feront part de leurs propositions et on communiquera à ce moment là sur la base des projets que nous serons amenés à sélectionner bien entendu c'est la ville qui va avec l'établissement public foncier décider du projet par contre les lignes rouges que nous avons fixées quelles sont-elles 1 pas de dénaturation du site c'est pour ça que nous avons obtenu l'arrêté de protection au titre des monuments historiques de à peu près 80% du site il n'y a que 2 bâtiments les plus à l'est de la rue de Grenoble qui sont les plus vieux les plus endommagés qui ne sont pas protégés ce qui veut dire que les bâtiments 90% du site de Rhône-Azur ne peut pas être détruit et réhabilité il doit être réhabilité sur site c'était essentiel pour protéger à la fois ce patrimoine du XXe siècle je pense à Jean Prouvé l'extraordinaire travail dont fait par ce site en plus de ça c'est un attachement très fort mais je le dis c'est une marque de fabrique de cette municipalité nous les casernes nous ne voulions pas les détruire la cité administrative aujourd'hui devait être totalement détruite le bâtiment de Berwick pour faire place à un nouveau pôle culturel sorti de terre non nous la cité administrative on réhabilite la caserne je le dis aux Briançonnés cher Éric Pétieux on ne détruit pas le patrimoine militaire historique de la ville de Briançon on ne le fera pas à Rhône-Azur premier engagement le deuxième c'est faire la part belle au prix et moins excédent ce sera le cas ce sera le cahier des charges que portera en notre nom l'établissement public foncier si vous ne retrouvez pas dans le rapport d'automation budgétaire c'est tout simplement ce que c'est l'établissement public foncier qui le porte donc je crois que c'est plutôt bien en fait que ce ne soit pas dans le rapport d'automation budgétaire vous savez pourquoi ? parce que ça coûte zéro au Briançonné c'est-à-dire qu'on va réhabiliter 25 000 m2 sans un euro de la ville donc il me semble qu'on devrait plutôt se féliciter de réassir une telle opération sans que la ville soit amenée à mettre la main au portefeuille j'espère que cette opération va réussir elle est difficile elle est complexe je ne veux pas vous dire à 99% que les travaux démarront dans un an ou deux je me bats tous les jours sur ce dossier pour trouver les meilleurs investisseurs dans le respect du site il y aura un très bel appel en concurrence qui sera porté par un établissement public qui en a la compétence mais en tout état de cause c'est quelque chose qui avance et qui avance bien enfin sur tous migrants si vous voulez que je vous redise que ce que faisait la municipalité précédente c'est à dire de l'argent public et plus de responsabilité à travers le refuge solidaire nous allons le refaire ben non en l'occurrence j'ai pris la responsabilité de fermer le refuge solidaire je l'assume parce que je considère que c'est une compétence de l'état et que la municipalité n'a pas d'argent public à mettre dans ce qui relève de quelque chose qui n'est pas légal j'ai toujours dit je respecte l'hébergement d'urgence je le soutiens mais je soutiens aussi en l'occurrence le fait qu'on ne puisse pas rentrer dans ce pays sans papier sans demande d'asile et sans titre je rappelle qu'il y a quelques légers problèmes de terrorisme dans ce pays et qu'on ne laisse pas des ressortissants venus d'Afghanistan de Syrie ou de Libye entrer sans titre de séjour dans notre pays c'est une position qui est ferme qui est claire j'ai toujours dit pour autant que je voulais que ce sujet soit avec grande humanité et que j'étais à côté des services de l'état sur la question d'hébergement d'urgence donc humanité mais fermeté et je pense que c'est ce qu'attendent nos concitoyens enfin sur le sujet taxe d'habitation déjà je me permets de vous dire que je fais partie je le crois mais excusez-moi si vous y trouvez de la vanité mais là-dessus je l'assume je fais partie des quelques maires de stations touristiques qui ont soutenu directement auprès de Bruno Le Maire le fait que l'amendement qui permette de taxer et d'augmenter le taux d'imposition des résidents secondaires sur la taxe d'habitation soit maintenu dans le texte 49.3 largement décrié par votre famille politique je le dis au passage mais ça c'est pas grave on est sur un débat de fond parce que c'était pas gagné d'avance je le dis bon et voilà c'est assumé deuxième chose donc pour ma part j'y suis extrêmement favorable en tout cas à ce qu'on puisse le faire maintenant est-ce qu'il faut le faire ou pas le texte il est encore en discussion entre l'Assemblée nationale et le Sénat le budget de l'Etat il est pas adopté la loi de finances elle l'est pas définitivement de manière générale on adopte des mesures relatives à la fiscalité avant le 1er octobre de chaque année pour l'année suivante donc je ne fais pas d'hypothèse sur quelque chose qui n'est pas adopté parce que dans l'instabilité législative je ne sais pas si dans deux semaines ce sera toujours possible ou pas à ce stade c'est une hypothèse mais je vous rappelle les débats que nous avons eu à la communauté de communes notamment sur les sujets d'assainissement où j'ai toujours dit qu'il valait mieux par exemple faire peser les frais d'abonnement plutôt que les frais de consommation parce qu'on a des gens qui viennent que deux semaines par an il faut qu'ils participent par rapport à ceux qui sont là toute l'année et ça je trouve que c'est une logique fiscale qui me paraît être importante pour les territoires de montagne après vous me connaissez aussi je suis assez défavorable globalement à l'idée de surtaxer les gens surtout dans une période où c'est toujours très facile de dégainer le levier fiscal mais où pour autant avec 7% d'inflation 10% d'inflation on a des gens qui soient résidents secondaires ou pas qui sont dans des situations difficiles qui payent très cher l'électricité je pense à nos boulangers à qui je voudrais apporter mon soutien parce que je discutais encore avant-hier avec un boulanger dont je tairai le nom qui travaille sur le périmètre de la communauté de communes qui voit sa facture d'électricité passer de 5900 euros à 17000 euros et qui se demandent s'il va fermer ou licencier tous ses salariés ou tout simplement ne plus se payer donc on a des situations difficiles dramatiques pour certaines et je pense que dans ces situations-là augmenter le levier fiscal c'est pas la bonne chose je rappelle que je suis le président de la communauté de communes qui a refusé de lever la taxe GEMAPI quand nous avons été élus parce qu'au même moment où nous baissions massivement la taxe professionnelle je rappelle que la taxe professionnelle sous mon mandat elle a été diminuée de 2 tiers pendant toute l'année Covid je n'allais pas augmenter la fiscalité des entreprises par ailleurs donc attention c'est toujours facile d'avoir des effets péremptoires consistant à dire les résidents secondaires ils doivent payer pour autant on est toujours content d'avoir nos résidents secondaires qui viennent faire vivre la ville et la station donc grande prudence sur ces sujets je vous le dis même si cela dit ça me permet quand même de noter que vous êtes la première dans ce conseil municipal à dire que le ministre de l'économie et des finances fait un super boulot c'est en fait quelque part ce que vous dites à travers cet avondement et ça me fait quelque part plaisir voilà ce sera ce que je retiens de positif de votre intervention sur ce DOB Madame Poyot j'espère vous avoir répondu je me fais un peu plaisir vous m'en voudrez pas c'est quand même la demi-finale de la coupe du monde y a-t-il d'autres prises de parole Monsieur Léon bonsoir bonsoir à tous je fais juste un tout petit parallèle parce que à chaque fois ce problème des résidences secondaires on en parle un peu à la sauvette sans qu'il y ait vraiment de débat de fond on dit qu'on va faire des choses il y a des choses qui avancent mais on sait pas forcément tout je pense que c'est vraiment des sujets qui devraient donner lieu à un vrai débat entre nous entre à la Comcom avec des chiffres avec qu'est-ce qui se fait ailleurs parce qu'il y a des communes où effectivement on lève des taxes plus importantes sur les résidences secondaires le problème des résidences secondaires dans toutes les régions touristiques il est réel il y a d'autres communes notamment dans le Pays Basque qui ont mis des arrêtés qui en fait qui obligent les loueurs de résidences secondaires qui louent plus de 120 jours par an à louer en parallèle une résidence secondaire sinon ça donne lieu à une résidence principale du coup il y a quand même des leviers qui sont mis ailleurs en place en France et qui sont extrêmement efficaces et qui justement viennent casser cette inflation de l'immobilier qui empêche les jeunes locaux comme partout ici comme ailleurs de se loger donc il y a des outils il y a des choses qui sont expérimentées en France qui fonctionnent qui sont justes qui ne sont pas ni au détriment des uns ou des autres je pense que ça devrait faire lieu d'un débat et qu'on travaille tout à fait et qu'on mette ça à l'ordre du jour tout à fait d'accord avec vous pour avoir ce débat avec je le dis juste aujourd'hui l'hypothèse enfin tout ça ce sont des hypothèses c'est à dire qu'à ce stade depuis la suppression de la taxe d'habitation les taux sont figés et les communes n'ont pas le droit d'y toucher il y a un texte de loi mais il est entre le Sénat et l'Assemblée je ne suis pas compte qu'on discute de l'allocation saisonnière des questions fiscales sur des bases qui sont concrètes et validées y a-t-il d'autres prises de parole mesdames et messieurs sur le débat d'orientation budgétaire s'il n'y en a pas je ne le mets pas aux voix puisqu'il n'y a pas de vote oui monsieur Caponi monsieur Caponi pour mener le débat sur l'ARMBS bonsoir à tous et à toutes juste pour le débat d'orientation budgétaire de l'ARMBS on devrait avoir beaucoup moins de questionnements parce qu'on a largement débattu au niveau du conseil d'exploitation juste pour apporter quelques chiffres nous allons retrouver en 2022 un niveau de recettes qui va être quelque chose prééquivalent à l'année de référence de 2019 ce qui va nous permettre de continuer les investissements que nous avions prévus c'est-à-dire la modernisation des bornes électriques de la vieille ville ainsi que certaines opérations d'entretien si on pouvait récupérer un peu de temps là ça serait très bien merci y a-t-il d'autres observations sur la RMBS madame Dardenne madame Dardenne je vous en prie juste pour dire qu'effectivement en conseil d'exploitation de la RMBS on a débattu de ce débat d'orientation budgétaire donc rien de de nouveau juste sur le fait que et j'insisterai parce qu'on va en reparler tout à l'heure dans le cadre de délibération de l'importance d'avoir trois salariés à la RMBS parce que là cette année ça a été vraiment très très dur pour les salariés je pense que avec le départ d'un des agents en retraite il a bien le droit de partir à la retraite il n'y a pas de soucis il y a vraiment un besoin de le remplacer urgemment en nombre puisque là on va avoir une délibération sur le nouveau directeur et puis voilà donc c'est vraiment très très important d'avoir trois agents pour faire respecter le stationnement à Bréanson c'était surtout ce point là aucun problème c'est un cours merci beaucoup je clôt le débat sur la RMBS et ouvre celui sur le centre sportif d'altitude qui me semble-t-il a été très largement abordé lors du dernier conseil municipal vous connaissez donc l'enjeu à la fois de la reprise en régie et de la somme de départ que nous investissons pour faire quelques menus d'investissement je pense notamment cher Christian au remplacement de la chaudière et à la literie comme je m'y suis engagé je vous propose que nous ayons un débat de fond sur le centre sportif d'altitude au mois de juin au moment du vote du compte administratif pour qu'on soit vraiment avec des chiffres sous les yeux ce qui me semble à mon avis plus clair d'autant plus qu'on verra la reprise de tout l'historique je vous remercie et je clôt le débat sur le centre sportif d'altitude je vais vous proposer ensuite mais c'est de la pure comptabilité d'adopter le règlement budgétaire et financier de la ville c'est de la pure comptabilité et c'est ni plus ni moins que sa remise au goût du jour que nous devons mettre en oeuvre notamment avec la mise en oeuvre du référentiel M57 au 1er janvier 2023 ça nous avait déjà obligé à délibérer en ce sens y a-t-il des observations s'il n'y en a pas je le mets au voie y a-t-il des avis contraires des abstentions merci le règlement budgétaire et financier est adopté je me permets de vous présenter la DM4 au budget principal mais ce ne sont vraiment que des mouvements de crédit vous pouvez vous pouvez les observer sur la page 3 vous récupérez en l'occurrence une taxe de séjour qui augmente de 50 000 euros c'est une bonne nouvelle nous avons eu le tour de France et donc la taxe de séjour augmente on la reverse à l'autisme vous la retrouvez en dépense 21 000 euros de carburant en plus je pense que ça n'étonnera personne vu les prix du carburant et quelques modifications comptables sur les intérêts courus non échus de la dette et une modification sur une subvention voilà je pense que ça n'appelle pas de grand débat c'est de la pure mise à jour budgétaire s'il n'y a pas d'observation je mets la DM4 au voie y a-t-il des oppositions ou des abstentions je des abstentions je vous remercie elle est adoptée et je vais pour en finir sur les délibérations financières vous proposer d'accepter ce que le département a délibéré cher Claire Barnet ou cher Eric Pétieu hier j'ai tout simplement demandé au département des Hautes-Alpes dans cette période d'inflation qui pèse sur notre budget de pouvoir décaler l'échéancier de remboursement de l'avance que nous avions eu pour sauver la SPL au service d'adurance nous commencerons donc à la rembourser à partir de 2024 plutôt qu'en 2022 ça nous permet je l'espère de passer ce moment de crise mais en l'occurrence c'est pas des montants si importants que ça je vous rappelle qu'entre temps on avait découvert aussi la petite somme à verser pour l'ancien DGS de la ville que nous attendions pas c'était 500 000 euros qui impacte le budget aussi pour vous dire la vérité c'était une question de confort que de pouvoir décaler de deux ans et passer cette période inflationniste je vous demande donc d'avaliser oui monsieur Léon moi je suis un petit peu chagriné quand même parce que quand on récupère la mairie en 2026 on prend 500 000 euros de dettes directes c'est pas très fair pay pour nous quand même alors c'est une boutade et nous on a pris combien avec la SPL quand même vous les payez pas maintenant mesdames et messieurs je crois que nous venons de faire une découverte politique majeure monsieur Gabriel Léon veut être sur notre liste aux prochaines élections municipales et ce sera pas 500 000 ce sera une dernière échéance mais le vote du budget normalement intervient avant le mois de mars donc normalement ce sera payé avant les élections voilà donc donc payé avant les élections merci à vous je mets cette délibération au voie y a-t-il des oppositions ou des abstentions très bien la délibération est adoptée la parole est à monsieur Pétieux oui nous sommes là dans le cadre des logements de fonction donc comme tout le monde a pris connaissance profondément des délibérations j'indiquerai juste pour le public qu'il y a une petite actualisation des sites des contreparties du loyer avec un prix de base de 11 euros le mètre carré moyennant deux abattements 30% pour tenir compte de la précarité et 50% pour tenir compte des astreintes mises à la charge de l'occupant voilà et on en profite pour remercier nos agents au passage s'il n'y a pas d'observation je mets cette délibération en voie y a-t-il des oppositions ou des abstentions je vous remercie elle est adoptée la délibération numéro 10 est purement comptable vous savez que le CCS a été rajouté au budget général il faut donc faire des rachats de bien c'est de la pure compta s'il y a des questions honnêtement je ne suis même pas sûr de savoir y répondre donc je vous encourage à vous tourner vers le directeur des finances ou le directeur général des services ce qui me permet de la mettre au voie aussi y a-t-il des oppositions ou des abstentions je vous remercie la délibération est adoptée et je passe la parole à monsieur le maire adjoint chargé des sports pour deux délibérations et je laisse monsieur le premier adjoint prendre la main quelques secondes merci monsieur le maire bonsoir à toutes bonsoir à tous cette délibération de projet délibération numéro 11 porte sur la mise à disposition de logements au profit de la SASP les Diables Rouges comme nous l'avons fait déjà l'an dernier c'est la mise à disposition de neuf appartements pour les joueurs du hockey de l'équipe première cette délibération porte aussi sur la convention d'occupation à titre précaire et révocable établie entre la SASP et les Diables Rouges et la ville de Briançon donc il est demandé de voter dans ce sens merci merci monsieur Julien on va mettre cette délibération en voie est-ce qu'il y a des questions non donc est-ce qu'il y a des votes contre des abstentions donc cette délibération est adoptée on va passer à la délibération numéro 12 qui concerne la subvention au profit de la SASP les Diables Rouges merci donc c'est effectivement la même procédure que nous avons adoptée l'an dernier concernant la SASP les Diables Rouges concernant la demande de subvention pour le hockey professionnel cette subvention a été portée l'an dernier de 350 000 à 300 000 euros et je vous demande de bien vouloir voter le renouvellement de cette convention pour 300 000 euros merci merci on va mettre cette délibération au vote y a-t-il des votes contre des abstentions cette délibération est adoptée je passe donc la parole à monsieur Jean-Marc Chiaponi c'est une délibération qui concerne les prestations ponctuelles de services fournitures de carburant à la CCB c'était pour pallier à la problème technique de fourniture de gazole au niveau de la CCB et ça permet de refaire une refacturation pour la CCB parfait donc on met cette délibération au vote y a-t-il des abstentions des votes contre cette délibération est adoptée je vais passer la parole à monsieur René Michel pour une délibération qui concerne la vidéo protection et des demandes de financement de travaux pour la région sud et l'état bonsoir à tous merci monsieur le premier adjoint merci monsieur le maire une démarche associante des représentants de la police municipale et de la police nationale de la ville de Briançon et du bureau d'études techniques risques échos a été engagée depuis mars 2022 afin d'étudier la faisabilité d'un réseau de vidéoproduction protection reliée au poste de police municipal et au poste de police nationale les conclusions de cette étude dimensionnent le futur réseau avec 78 caméras de voix publiques réparties sur 23 sites pour un coût prévisionnel de 341 110 euros hors taxes ce réseau raccorderait également les 56 caméras mises en place depuis 2015 principalement sur les bâtiments communaux le plan de financement est le suivant la région prend en charge 50% du total l'état 30% et la ville 20% les lieux d'installation sont par ailleurs détaillés dans la délibération monsieur le maire Briançon avance il est donc demandé d'approuver ce plan de financement et la sollicitation des subventions merci monsieur le conseiller madame d'ardenne vous voulez la parole oui alors par rapport à cette délibération vous allez nous dire que beaucoup de caméras ont été installées par votre prédécesseur dans des circonstances ou pour des par rapport à des événements qui se sont passés à l'époque il y avait eu des débats assez houleux on va dire par rapport à ce sujet certains d'entre nous certaines d'entre nous ont voté et se sont manifestés contre cette cette politique qui correspond pour nous à une politique plus de politique de la peur plutôt qu'une politique de la prévention notamment sur des des sites très urbains pour nous 340 000 euros c'est quand même une somme très importante qu'elle vienne de la région ou de ou de l'état c'est quand même pas une bagatelle et on pense que ce sont des dépenses inutiles par rapport aux résultats qu'on peut escompter de 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 maintenir une certaine tranquillité dans nos dans sur notre dans notre commune qui est quand même une commune qui est somme toute assez tranquille donc on va voter contre cette délibération bon je bah dont acte écoutez que vous dire on s'est tiré dessus à la kalachnikov le 24 décembre de l'année dernière c'est pas les caméras qui vont empêcher ce genre de choses et c'est plus de l'humain je crois je crois là dessus je crois là dessus que c'est pas nécessaire honnêtement que nous ayons un débat vous pensez que la vidéoprotection c'est de la répression vous pensez vous niez enfin moi je considère que vous niez la réalité de ce pays qui me semble-t-il est pourtant partagé par une très 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 grande majorité des français souvent les plus précaires souvent les plus précaires souvent les plus précaires c'est eux qui souffrent madame c'est eux qui souffrent c'est eux qui subissent le deal de stupes dans leur cage d'immeubles c'est eux qui subissent les vols c'est eux qui subissent la délinquance et nous on est là pour les aider donc l'idée n'est pas d'en faire ni trop ni plus mais il faut juste se rendre compte qu'il n'y a pas une enquête de police judiciaire qui aboutit aujourd'hui s'il n'y a pas d'image ça c'est la réalité aujourd'hui du travail de police et pour avoir moi-même fait l'objet d'une enquête classée sans suite alors qu'on m'a incendié mon véhicule devant mon propre domicile je peux vous dire que j'aurais aimé qu'il y ait de la voie de protection qui fonctionne et je pense que toutes celles et ceux qui nous écoutent et qui ont eu à connaître un problème de délinquance souhaiteraient tout simplement qu'on puisse les protéger c'est pas de la répression c'est pas pour contrôler les gens je crois que c'est des débats c'est des vieux débats qui datent des années Jospin aujourd'hui tout le monde a compris que les villes les communes ont un rôle aux côtés de la police nationale et moi je compte bien que nous y prenons toute notre part à la fois pour les habitants de la ville pour celles et ceux qui viennent nous visiter je rappelle que depuis que nous sommes là il y a une police municipale qui est en train de doubler ses effectifs qui est armée il n'y a plus de délinquance dans l'ensemble des parcs de la ville alors qu'il y en avait dans tous les parcs bref on est passé du laxisme à un minimum de rigueur et j'entends bien que vous n'accompagnez pas cette démarche mais en tout cas ce sera dit en conseil municipal vous considérez qu'il n'y a pas de problème de délinquance à Briançon ni en France d'ailleurs et que la vidéoprotection n'est pas utile c'est dit chacun assume c'est pour ça que je vais mettre cette délibération en voie oui madame Marchand je vous en prie oui bonjour alors nous on est plutôt on est un petit peu mitigé sur cette délibération donc c'est vrai qu'on aimerait privilégier la prévention comme Briançon citoyenne mais voilà on pense que ça peut être utile on fait confiance aux forces de police pour ne pas en faire un usage abusif donc vous avez parlé d'un débat vieux mais en tout cas c'est ce que nous nous attendons c'est qu'ils puissent être utilisés pour protéger les Briançonnets mais pas pour les surveiller je vous remercie merci madame Marchand je vous rappelle que en l'occurrence l'utilisation de la vidéoprotection est strictement encadrée par la loi autant sur les images telles qu'elles sont sécurisées mais aussi sur leur utilisation judiciaire c'est le cadre législatif qui s'impose monsieur Michel pour clore de débat nous sommes dans la vidéoprotection et non pas dans la vidéosurveillance qu'on soit très clair là-dessus c'est-à-dire qu'il n'y a pas de contrôle en permanence des caméras toute la journée nous n'en aurons d'ailleurs pas les moyens humains madame Marchand pour conclure disons qu'entre les deux il n'y a qu'un pas et qu'une fois qu'elles sont installées on peut passer de la vidéoprotection à la vidéosurveillance madame le pas c'est vous qui le franchissez c'est dit et c'est bien dit je vais mettre cette délibération on voit je crois que ça permettra de montrer très clairement celles et ceux qui veulent continuer à protéger les Briançonnés et celles et ceux qui pensent que tout va bien donc y a-t-il des abstentions il n'y a pas d'abstention y a-t-il des votes contre il y a trois votes contre merci je crois que ce soir c'est extrêmement clair pour la population merci cette délibération est donc adoptée et je rappelle juste que c'est subventionné à 80% grâce d'une part à la politique très déterminée là-dessus de l'Etat et du ministre de l'Intérieur et d'autre part par la région sud qui s'est engagée parmi les premières régions en France à le faire la délibération numéro 15 que je voudrais présenter j'en parlais en propos liminaires nous allons réhabiliter la galerie qui relie la place centrale à la place de l'Europe pour ce faire nous allons faire travailler trois architectes et pour ce faire nous comme dans n'importe quel concours d'architectes mais cela à toute petite échelle nous proposons de pouvoir les indemniser du travail pour pouvoir en commission au urbanisme choisir tous ensemble entre les trois projets qui seront proposés je crois que c'est un vrai sujet sur lequel on voulait un vrai projet tout simplement parce qu'elle était peu utilisée avant elle l'est beaucoup plus depuis qu'il y a le marché couvert et le développement de la ZAC et que je souhaiterais qu'on travaille sur les entrées enfin déjà qu'on refasse tout l'intérieur qui est très glissant et très vétuste et surtout très glissant on le voit bien en période de neige mais qu'on travaille sur les entrées pour les rendre plus évidentes pour celles et ceux qui ne connaissent pas la ville et qui découvrent ça permettra notamment de régler des problèmes de sécurité dans la chaussée à travers ceux qui traversent on a connu des accidents dramatiques y a-t-il des observations sur cette délibération s'il n'y en a pas je la mets au voie oui pardon monsieur Lallan oui bonsoir à toutes et à tous oui je voulais simplement rebondir là-dessus en tant que commerçant du centre-ville et particulièrement sur le secteur de la place de l'Europe on peut depuis aussi l'installation du marché couvert on peut constater et on peut que s'en réjouir que l'utilisation de cette galerie commerciale est de plus en plus utilisée donc c'est un réel boost pour nos commerces et encore une fois je pense qu'il faut aller dans ce sens-là on ne fait que démontrer depuis le début de ce conseil municipal que l'ADN de cette équipe est réellement ambitieuse à travers un projet grand et beau ambitieux et encore une fois on peut évoquer ce week-end le marché de Noël qui se déroulera sur la place de l'Europe et juste un petit clin d'œil et un petit remerciement aussi aux enseignes de Briançon ainsi que l'ensemble des services techniques qui contribuent pleinement à ce bon déroulement et avec plein de surprises ce week-end donc voilà Merci rendez-vous est pris bien entendu profitons de ce marché merci monsieur Lallan j'ai mis la délibération en voie je n'ai pas mis la délibération en voie je la mets en voie y a-t-il des oppositions ou des abstentions je vous remercie elle est adoptée délibération à nouveau extrêmement structurante mais si j'ose dire vous la connaissez d'une part parce qu'elle a été débattue à la communauté de communes sous exactement la même forme et surtout parce que nous l'avons beaucoup travaillé en commission c'est la délibération cité administrative qui comporte plusieurs volets la cession d'actifs puisque en l'occurrence nous cédons nos parts à la CCB pour vendre le bâtiment des Cordeliers c'est une manière pour la CCB de se financer de manière plus importante nous délégons la maîtrise d'ouvrage des travaux et enfin nous actons l'idée de l'appel à manifestation d'intérêt pour reconvertir le bâtiment des Cordeliers sous la forme d'un projet hôtelier à nouveau pas de surprise si ce n'est que je note juste un point le rapport de la chambre régionale des comptes s'interrogeait sur l'importance de ce projet et notre capacité à obtenir des subventions c'est 15 millions d'euros de travaux qui sont engagés je voudrais juste dire ce soir que toutes les subventions qui sont inscrites en recette de ce projet sont toutes obtenues de la part de la région de l'état du département et ça me paraît être important c'est au final un projet qui coûtera moins de 3 millions d'euros à chaque collectivité pour au final plus de 15 millions d'euros d'investis et des locaux entièrement neufs je rajoute naturellement que les locaux qui seront vidés je pense au CCS à l'urbanisme principalement ces deux sites constitueront aussi des sessions d'actifs qui seront valorisées dans les budgets futurs donc je crois que c'est une opération extrêmement gagnante pour la ville de Briançon en tout état de cause vous l'avez vu il y a des échavotages sur le bâtiment de Berwick les travaux ont démarré on est parti pour plus de 18 mois de travaux rendez-vous au printemps 2024 pour cette nouvelle cité administrative qui sera un acte extrêmement majeur dans cette nouvelle ZAC des quartiers du 15-9 qui regroupera je le rappelle la CCB l'hôtel de ville le PETR et la maison France Service c'est-à-dire tous les services administratifs vous savez à quel point ce dossier me tient à coeur et c'est en ce sens que je vous propose de délibérer il y a-t-il des observations sur ce dossier madame Poyot merci vous venez de parler un petit peu du plan de financement en expliquant que ça coûtera moins de 3 millions à chaque collectivité nous n'en faisons pas la même lecture puisque quand même juste rappeler qu'ici le bâtiment des cordeliers est en copropriété entre la ville à hauteur de 40% et la CCB à hauteur de 60% que effectivement pour des raisons que vous avez expliquées dans la délibération et notamment pour des raisons d'optimisation foncière mais aussi d'optimisation technique par rapport à la maîtrise d'ouvrage c'est la CCB qui va porter ce projet or dans le plan de financement la cession du bâtiment donc la cession foncière du bâtiment qui va rapporter et vous avez mis dans le plan de financement une recette à hauteur de 2,7 millions ces 2,7 millions sont à diviser à hauteur de 40% pour la ville de Brionçon et de 60% pour la communauté de commune du Brionçonnet donc à la suite de ce projet c'est bien la communauté de commune du Brionçonnet qui va récupérer le bâtiment B3 dans le coeur de ville et donc la ville de Brionçon va perdre 40% de 2,7 millions d'euros et encore 2,7 millions d'euros c'est l'estimation des domaines on peut tous espérer que les domaines et que la vente apportent plus que cette somme donc ça veut dire qu'au final la ville de Brionçon elle n'investit pas moins de 3 millions comme vous venez de dire et ce que vous dites dans votre plan de financement non la ville de Brionçon s'assoit fait un cadeau perd un peu plus d'un million d'euros puisque dans le futur bâtiment B3 on ne retrouve pas une propriété foncière en copropriété avec une répartition des millième qui pourrait être aujourd'hui annexée dans l'acte de vente puisque nous sommes aujourd'hui en phase APD donc en en phase quand même où on a une répartition des millième entre les deux collectivités qui sont bien évidemment évolutives mais qui sont quand même aujourd'hui plus ou moins connues puisqu'on est quand même dans la phase définitive du projet donc on aurait souhaité qu'on puisse annexer une un acte de vente qui reprend la répartition des millième parce que là encore je rebondis sur ce qu'a dit Gabriel tout à l'heure mais peut-être qu'en 2026 la présidence de la CCB et la mairie de Brionçon n'auront peut-être pas les mêmes visages on ne sait pas si on ne sait pas on ne sait pas là aussi ça peut évoluer et donc on ne sait pas et c'est quand même malheureux aujourd'hui que la ville de Brionçon ne se protège pas concernant cette répartition des millième et qu'elle s'assoie sur un peu plus d'un million d'euros aussi nous voterons contre ce plan de financement et cette délibération je crois expliquer en commission ce que vous dites est factuellement faux et juridiquement erroné on ne fait pas non mais c'est pas ça c'est qu'on définit pas on définit pas le périmètre de la copropriété avant d'avoir établi le financement des travaux donc je vous le dis vous allez ça va presque peut-être ça va un peu trop vite si vous avez vite le reproche que vous pourriez faire mais je vous le confirme je le dis devant le conseil municipal à la fin il y aura bien une copropriété qui sera valeur des travaux c'est à dire 50-50 donc ce que vous dites pour moi n'est absolument pas un sujet si ce n'est que là c'est une délibération qui finance les travaux et qu'en l'occurrence plutôt que de sortir de la trésorerie du budget municipal on cède nos parts je trouve que c'est une opération financièrement qui est plutôt intelligente me semble-t-il mais en tout cas l'avantage c'est que le troisième point de votre propos consistant à dire que la CCB n'aura peut-être pas le même visage la mairie non plus en 2026 est tout à fait vrai puisque d'ailleurs je ne sais pas si je serai candidat à ma propre succession et en l'occurrence je vous confirme une chose c'est que par contre les travaux ils seront finis avant les élections ce qui pourra vous permettre de voir par les faits que la ville n'a strictement rien perdu qu'elle sera à moitié propriétaire du bâtiment c'est bien normal et qu'en l'occurrence le plan de financement tel que je l'ai présenté est bien respecté je rappelle juste en comparaison que ce qui devait passer sur ce bâtiment c'était un projet non pas à 15 mais à 25 millions d'euros et qui à l'heure où nous avons pris les manettes en juillet 2020 avait 0 euros de subvention et n'était porté que par la seule CCB et pas par la ville je le rappelle juste parce qu'il me semble que ce qu'on vous propose est tout de même très équilibré je vais donc mettre cette délibération en voie et rendez-vous est pris pour qu'on puisse vous prouver l'inverse je rappelle d'ailleurs que monsieur Schwartz me devra bientôt une bouteille de bon champagne et je crois aussi de bon bourgogne pour l'inauguration de l'hôtel 4 étoiles donc vous pouvez vous joindre à lui si vous voulez ce qui nous permettra éventuellement de faire honneur à la viticulture française je mets cette délibération en voie y a-t-il des votes contre il y en a 5 je vous remercie la délibération est adoptée et la cité administrative sera un très beau projet je passe la parole à monsieur Pétieu pour deux délibérations oui avec des objectifs beaucoup moins ambitieux la première c'est une actualisation des tarifs pour les visites guidées en VTT assistance électrique et raquettes qui subissent bien sûr aujourd'hui l'augmentation générale du coût de la vie donc vous avez la grille tarifaire qui est annexée merci monsieur Pétieu je vais mettre cette délibération en voie et s'il y a des abstentions des votes contre la délibération est adoptée on va passer à la délibération numéro 18 qui concerne la restauration du cadran émaillé de l'horloge de la collégiale oui donc vous avez tous vu que nous avons engagé déjà depuis un certain temps des travaux sur la tour au nord-est de la collégiale et et donc le maître d'oeuvre avait oublié le cadran de l'horloge du 19ème siècle donc puisqu'on a engagé les travaux et on s'est aperçu un petit peu de la vitusté de ce cadran donc voilà on souhaite aujourd'hui le restaurer avec un partage 50-50 subvention de la DRAC merci monsieur pétueux pour cette explication très détaillée on va mettre cette délibération en voix est-ce qu'il y a des abstentions des votes contre cette délibération est adoptée je vais passer la parole à monsieur s'il vous plaît avant de prendre la délibération numéro 19 est-ce que vous voulez bien noter que je vais quitter la salle et que je ne participerai pas au vote merci oui je reviens donc je passe je vais passer la parole à monsieur Chiapponi pour la délibération numéro 19 barème tarifaire merci monsieur le premier de délibération qui concerne la RMBS et qui font suite au conseil d'exploitation des décisions qui ont été prises justement au niveau de ce conseil d'exploitation en premier lieu quand ça concerne les tarifs de stationnement donc les tarifs de stationnement resteront stables en voirie et sur l'aigle bleu et le Prorel et il est proposé une augmentation des tarifs d'abonnement sur le Val-Chancelle du fait de sa saturation et cela a le but cette délibération le but d'optimiser la fréquentation des parkings ouvragés de stationnement de la ville de Briançon merci beaucoup s'il n'y a pas d'observation je vais mettre cette délibération au voie y a-t-il des oppositions ou des abstentions merci oui abstention une abstention de madame Dardenne non trois abstentions elle est adoptée merci à nouveau vous avez la parole ensuite au départ de monsieur Bruno Saint actuel directeur de la régie municipale de stationnement qui a fait valoir ses droits à la retraite il est proposé pour des raisons de continuité et de compétence et de motivation de nommer monsieur David Cucheval au poste de directeur de la RMBS merci et les promotions internes c'est toujours une bonne chose et ça nous permet de saluer Bruno et le travail qu'il a fait s'il n'y a pas d'observation je mets cette délibération au voie y a-t-il des oppositions ou des abstentions merci elle est adoptée la parole est à monsieur Michel pour l'occupation du domaine public merci monsieur le maire il est proposé d'augmenter les barèmes des services techniques de 6,2% correspondant à l'indice INSEE des prix à la consommation l'actualisation de ces barèmes permet de créer des prix nouveaux et de supprimer des prix obsolètes ainsi le barème des droits de place pour l'année 2023 comprend la création d'un tarif de location du marché couvert la création d'un tarif de mise à disposition du futur chalet buvette qui sera installé à l'intérieur du marché couvert et la suppression de la gratuité des extensions exceptionnelles des terrasses accordées en 2021 et 2022 suite à la pandémie du Covid-19 merci il y a-t-il des observations sur cette délibération oui madame Poyot oui merci c'est une remarque concernant ce chalet buvette qui va être installé à l'intérieur du marché on a posé plusieurs questions en commission et c'est vrai que vous nous aviez dit qu'aujourd'hui vous naviguez un peu à vue par rapport au fonctionnement de ce chalet donc on attend on va voter pour mais voilà on attend un petit peu le règlement je vous réponds juste très précisément en l'occurrence ça avait fait partie d'un appel à candidature qui était groupé avec le restaurant de la piscine qui avait été infructueux et on va le relancer parce qu'on pense qu'on n'avait pas bien communiqué dessus parce que je pense que les bistrottiers ne regardent pas forcément le site des marchés publics et qu'on n'avait peut-être pas fait assez de publicité sur le site de la ville et sur les réseaux on le fera voilà on est en attente un petit peu de ce règlement sur le chalet très bien mais on votera on votera pour et bien nous vous en remercions je mets cette délibération en voie y a-t-il des abstentions ou des votes contre merci elle est adoptée Patrick Michel vous avez la parole pour le secours sur piste je vous remercie monsieur le maire bonjour à toutes et à tous donc les secours sur piste il vous est proposé ça fait du le conseil le conseil municipal le tarif 2022-2023 donc proposé par la société SCV domaines skiable et les différents prestataires enfin de pouvoir précéder au remboursement des frais qui sont engagés lors des opérations de secours et d'évacuation des blessés ces tarifs sont identiques à ceux pratiqués la saison précédente et vous ont été présentés donc en commission et ils sont détaillés dans la délibération donc je vous remercie merci y a-t-il des observations s'il y en a pas je le mets au voie y a-t-il des oppositions ou des abstentions merci la délibération est adoptée et vous avez à nouveau la parole cher Patrick Michel en vous précisant juste que nous remettons sur table une toute petite modification des tarifs qui vont vous être présentés tout simplement parce qu'on s'était aperçu dans la délibération qui a été envoyée que les tarifs avaient été mis avec des centimes donc on avait des 1,72€ et des 2,75€ et donc on a tout simplement procédé à des arrondis pardonnez-moi de vous couper un peu l'air dessus le pied monsieur Michel voilà non mais il n'y a pas de mal donc le barème de l'office municipal des sports comprend les tarifs de l'ensemble des prestations proposées par le service et sont maintenus depuis plusieurs années depuis 2014 pour les installations sportives hors piscine et patinoire et depuis 2016 pour la piscine et la patinoire et depuis 2018 pour les visites médicales il vous est proposé donc d'augmenter les tarifs en les arrondissant je ne peux pas faire plus vite pour toutes les prestations de mise à disposition d'équipement et en suivant la hausse de l'indice des prix donc à la consommation en 2022 pour les autres tarifs il est par ailleurs proposé de maintenir les prix de la piscine à destination du public afin de conserver l'attractivité de l'équipement en dehors du tarif été et je vais m'arrêter là merci vous observerez donc que c'est des hausses extrêmement mineures et sur l'inflation et qu'en plus on sanctuarise la piscine qui a été très en difficulté avec le Covid donc on ne touche rien sur la piscine le reste c'est ni plus ni moins que la mise à jour sur l'inflation je ne sais pas si ça demande des observations sinon je le mets aux voix y a-t-il des oppositions des abstentions je vous remercie la délibération est adoptée une abstention madame marchand pardon excusez-moi la délibération est adoptée la parole est à Catherine Valdener oui alors c'est une délibération qu'on a déjà votée en conseil communautaire parce que c'est une c'est la mise en place d'une convention entre les archives municipales et la CCB c'est pour répondre en fait à un appel à projet qui s'appelle patrimoine écrit 2023 qui est un projet national et c'est cette convention et pour clarifier les modalités de gestion des deux structures c'est-à-dire les archives municipales d'un côté et la médiathèque qui est CCB alors il s'agit en ce qui concerne le fonds le fonds ancien qui est concerné par le projet il s'agit en fait du fonds ancien de la bibliothèque Aristide Albert ça veut dire 481 mètres linéaires et 13 353 volumes alors les objectifs de ce projet est de signaler les collections de prendre en considération leur conservation c'est-à-dire par exemple le projet ça peut être sur le recollement le dépoussiarage ou alors leur valorisation c'est-à-dire faire des médiations culturelles ou organiser des expositions le planning il est sur 2022 de 2022 à 2024 c'est écrit dans la délibération l'enveloppe est d'au moins 5000 euros et bien sûr vous avez compris qu'il y a un comité scientifique qui va identifier les projets le comité scientifique local ce sont les archives aidées par la bibliothèque nationale la DRAC et le bureau du patrimoine et par contre la médiathèque aura tout le volet administratif pour faire les demandes de subventions merci beaucoup est-ce qu'il y a des observations sur cette délibération qui a déjà été votée à la CCBI il n'y en a pas je la mets au voie y a-t-il des oppositions ou des abstentions merci elle est adoptée la parole est à monsieur le premier adjoint pour deux délibérations RH merci monsieur le maire donc cette délibération numéro 25 concerne mandat spécial pour le congrès des maires il vous est demandé d'accorder le bénéfice d'un mandat spécial à monsieur le maire pour le déplacement au congrès des maires du 22 au 24 novembre dernier ce mandat ouvre droit au remboursement uniquement du transport du séjour de l'hébergement dans les conditions habituelles de remboursement et je précise naturellement que je ne prends pas part au vote donc je vais vous proposer de la mettre au voie voilà donc on met cette délibération au voie est-ce qu'il y a des abstentions des votes contre cette délibération est adoptée je passe donc directement à la délibération 26 qui concerne la mise à disposition de personnel une convention entre la ville de Briançon et la CCB alors pour faire suite à la création du centre social intercommunal il y a lieu de créer un poste afin de mutualiser les fonctions d'accueil et de secrétariat de ce nouvel équipement pour ce qui concerne le pôle conservatoire ainsi constitué par le centre social intercommunal et à terme l'arrivée des beaux-arts il vous est demandé d'approuver cette mise à disposition prévue pour une durée d'un an renouvelable qui débutera à partir du 2 janvier 2023 merci je vais mettre cette délibération au voie non pardon madame Poyot oui merci monsieur le maire donc cette mise à disposition du personnel c'est donc une mise à disposition interne donc il n'y a pas eu d'appel d'offre concernant ce poste enfin pardon de candidature merci madame souveraine il n'y a pas eu donc de candidature j'ai cru que pardon donc il n'y a pas eu d'appel à candidature c'est un poste donc qui se crée en interne et donc on voulait savoir un peu puisque on l'a dit tout à l'heure mais on va le redire sur ce centre d'action sociale là aussi on a l'impression que centre social oui j'ai du mal avec ce centre social intercommunal donc là aussi on a l'impression qu'on détricote pas mal de choses qu'on navigue à vue et donc notre question c'était quid du personnel actuel en charge de l'accueil et du secrétariat donc en charge aujourd'hui de l'accueil et du secrétariat de la MJC comment ça se passe en fait et plus largement en l'occurrence plus largement comment ça se passe sur le personnel avec la MJC je vais peut-être pas citer le nom de la personne en question mais je vous confirme qu'elle n'a pas candidaté sur le poste c'est pour ça qu'on a fait à ce stade en tout cas c'est pour ça parce que du coup pour bien comprendre le personnel actuel parce que vous dites elle n'a pas candidaté sur le poste mais vous nous dites qu'il n'y a pas de candidature extérieure et que c'est des candidatures internes donc je ne comprends pas très bien je suis longuement exprimé là-dessus à la CC je le refais volontiers ouais merci parce que c'est pas la même chose nous avons d'une part reçu tous les salariés de la MJC avant la publication des postes on leur a fait part des fiches de postes et on a publié les postes en leur indiquant naturellement qu'ils auraient notre préférence s'ils candidataient certains l'ont fait d'autres ne l'ont pas fait certains postes sont en cours d'attribution donc je ne peux pas vous donner de réponse de manière définitive mais en tout cas sur ce poste là je peux vous confirmer que nous avons un besoin urgent de recrutement puisqu'on a besoin d'avoir au 1er janvier quand le centre social intercommunal ouvre quelqu'un qui fasse l'accueil et en l'occurrence la titulaire du poste que je connais très bien par ailleurs n'a pas candidaté pour des raisons dont je peux vous faire part éventuellement en privé mais en l'occurrence c'est pour ça que nous avons fait en l'occurrence oeuvre de mobilité interne parce qu'en plus de ça la personne qu'on est amené à recruter me semble-t-il est connue pour son expérience en lien et la matière voilà très bien je mets cette délibération en voie y a-t-il des oppositions ou des abstentions merci la délibération est adoptée la parole est à monsieur je m'attendais pas à être déjà mais on va aller vite quand même puisqu'on va parler de l'emplacement numéro 13 le plan local d'urbanisme en date de 2007 a prévu la mise en place d'un emplacement réservé numéro 13 au profit de la ville il avait pour objet la création et l'élargissement des voies de circulation l'objet de cet emplacement réservé numéro 13 devenu inadéquate au projet d'aménagement de la ZAC des quartiers du 15-9 l'emprise foncière des lots A4 A2 étant affectée par l'emplacement réservé numéro 13 le conseil municipal a décidé d'approuver le lancement de la modification simplifiée du PLU visant à la suppression de cet emplacement réservé elle permettra ainsi de lever les obstacles réglementaires à la délivrance des permis de construire merci et je vous confirme donc puisque c'est une information importante que je signerai dès demain matin le permis de construire de l'hôtel 4 étoiles dans Colos voilà bravo je vais mettre cette délibération en voie y a-t-il des oppositions ou des abstentions je vous remercie elle est adoptée le projet celui-là aussi est lancé la parole est à monsieur le premier adjoint pour la délibération favorite de madame d'ardenne non non c'est et oui et oui dérogation à la règle du repos dominical pour l'année 2023 un arrêté doit être pris afin de désigner 12 dimanches pour lesquels le repos hebdomadaire sera supprimé alors après l'avis favorable je sais pas de la CGT non je pense pas il vous est proposé les dimanches suivants le 5 le 12 le 19 et le 26 février 2023 le 16 le 23 et le 30 juillet 2023 le 6 et le 13 août le 17 le 24 et le 31 décembre 2023 nous rappelons quand même que si tous les syndicats n'ont pas répondu tous les syndicats ont été consultés merci monsieur le maire merci beaucoup je vais mettre cette délibération en voix y a-t-il des votes contre vous voulez prendre la parole pardon allez-y je vous en prie rapidement parce que je sais qu'il y a le match donc voilà vous m'entendez oui c'est deux fiches ou une fiche non non c'est rapide moi je suis pas très bavarde donc oui on comprend bien qu'on est dans une zone touristique mais bon le débat est intéressant parce que ça nous amène à nous poser la question de trouver un équilibre entre la vie professionnelle et la vie familiale je vais pas faire citation du pape mais aussi un équilibre entre l'économie et la crise énergétique et plus globalement la crise climatique donc à l'heure où nous appelons la population à la sobriété donc la question paraît pertinente donc nous on va s'abstenir parce qu'on veut pas que ce soit ça devienne courant de systématique de travailler le dimanche voilà fort bien débat idéologique voilà concernant la crise énergétique il est aussi intéressant que des commerçants ou des employés puissent avoir un petit complément de salaire pour pallier notamment hausse d'électricité débat idéologique connu depuis 30 ans on est pour que les gens travaillent dans ce pays c'est comme ça je mets cette délibération en voie y a-t-il des votes contre il y en a trois des abstentions il y en a deux merci la délibération est adoptée et pour conclure monsieur le premier adjoint très bien cette délibération concerne le recensement de ville 23 donc il vous est demandé donc de prendre acte de la rémunération des agents recenseurs tel qu'indiqué dans la délibération compte tenu de l'augmentation significative du prix des carburants les montants concernant le repérage des adresses et du forfait de déplacement sont augmentés respectivement de 70 à 80 euros et de 90 à 125 euros par rapport à l'année précédente 791 logements seront recensés en 2023 par ailleurs le montant de la dotation tarif forfaitaire qui sera versé à la ville au titre de l'enquête de recensement s'élève à 2403 euros merci monsieur le maire merci beaucoup ne vous pressez pas c'est important la démocratie plus que le foot s'il n'y a pas d'observation je mets cette délibération en voie y a-t-il des oppositions des abstentions merci elle est adoptée l'ordre du jour étant épuisée avant de lever le conseil municipal je dis tout simplement bon match à tous allez les bleus et on sera bientôt au final bonne soirée l'autre bout de la mort là-t-il des ouest-il des éxelles